Alors retour donc sur le plateau, je rappelle donc que nous sommes le 7 octobre, donc début de la semaine bleue jusqu'à dimanche. Il va y avoir donc beaucoup d'activités dans toutes les communes et au niveau départemental bien sûr il y aura pas mal d'événements. A vous de consulter la presse et de voir un petit peu où il y aura le plus beau feu d'artifice. Je rappelle donc que sur le plateau pour en parler, Alicia Ayano donc, directrice de la structure du service à la personne au rayon de soleil. Nous avons également avec nous, alors Monique Beauvais nous parle elle de l'immobilier et là on parle de personnes âgées également. On a également Farzad Felizi qui est également avec nous et Guy Roger qui est aussi un habitué. Et avec nous pour la première fois donc Estelle Félicité, coach en développement personnel et spirituel. Donc on est en train d'aborder donc, je ne me suis pas trompé là ? Oui c'est ça. Ah non, regardez, qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise ? Je regarde attentive. Ah non, non, j'ai vite dit. Donc on aborde donc les, nous on a ouvert le débat sur le comportement à avoir pour ceux qui s'occupent des personnes âgées et surtout pour ceux qui ne s'occupent pas. Parce que généralement quand c'est quelqu'un de notre famille, quand c'est notre famille, on croit que ça va bien. C'est un peu comme dans le couple. Quand il y en a un qui ne parle pas, l'autre croit que l'autre sait. Et généralement ça crée des conflits. Mais oui, c'est comme ça. C'est bien que tu parles du couple parce que... Tout le monde est en couple alors. Non. Mais tu sais c'est bien que tu parles du couple parce qu'aujourd'hui il y a un phénomène où les gens pour se parler, parfois ils ont besoin d'aller voir un psy. Et c'est le psy qui doit les faire parler pour qu'ils se parlent l'un à l'autre. Et c'est déjà quelque chose qu'on a perdu parce qu'on s'est retranchés dans nos individualismes. Et ce qui est valable en couple est valable pour la famille et valable pour la société, ça nous donne en fait un vivre ensemble. Chacun vit dans sa chambre, dans son coin, jusqu'à ce qu'il y a un conflit qui explose. Et ça c'est un phénomène que j'aimerais qu'on regarde un peu avec attention parce que je vais pointer du doigt quelque chose de particulier là. Peut-être que Estelle ne sera pas d'accord avec moi et on pourra en débattre. Mais il y a en fait dans la capacité d'aider que nous avons, il y a aider quelqu'un physiquement. Parce qu'elle n'arrive pas à s'en sortir. Moi je suis né par exemple handicapé, j'ai eu beaucoup d'aidants qui étaient un peu ma prothèse humaine pour pouvoir... Jusqu'à ce que je puisse être autonome. Il y a les aidants psychologiques ou psychiatriques. Tout cela demande à être payé, financé, ça demande des moyens. Et il y a un type d'aide, si vous allez un peu dans la littérature, vous cherchez Carl Rogers, d'accord ? Je le dis aux spectateurs, comme ça ils vont aller chercher. Qui a toute une partie de sa théorie qui est sur la relation d'entraide. Et là c'est l'aide gratuite. C'est pas l'aide du psy, c'est pas l'aide du coach. C'est l'aide de toi-même, qui te donne à toi-même, et c'est gratuit. Et quand tu donnes à quelqu'un aussi, c'est gratuit. Cela est considéré comme une loi sociale, voire même religieuse, dans toutes les six grandes religions à travers le monde. L'hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme, le christianisme, le judaïsme, l'islam. C'est le concept de charité. Charité, bien ordonnée, commençant par soi-même, est-ce que déjà on se nourrit soi-même ? Psychologiquement, physiquement, est-ce qu'on se nourrit bien ? Et quand on donne, est-ce qu'on la donne sans rien attendre en retour ? Ou alors est-ce qu'on a un intérêt ? Et comme on vit dans une société qui a beaucoup d'intérêt, c'est-à-dire je veux vendre ma prestation. Je veux vendre ma prestation de psy, de coach, je veux vendre de la spiritualité. Eh bien, je vais dire à la personne ce qu'elle veut entendre, quelque part, parce que si je ne lui dis pas, elle ne va pas me payer. Je ne suis pas d'accord. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord là-dessus. Il y a une certaine éthique quand même. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Je suis tot, j'espère qu'on n'aille même mettre ça devant des gens. Parce qu'on ne leur dit pas ce qu'ils veulent entendre. On doit d'abord comprendre ce qu'ils ressentent. Après, utiliser ce qu'ils ressentent pour pouvoir amener l'information et la communication. Parce que si on doit leur dire ce qu'ils doivent entendre, dans ce cas-là, non seulement on est dans ce qu'on appelle une faute professionnelle, et une erreur professionnelle dans la démarche, et surtout, qu'est-ce qu'on va déclencher dans son comportement ? Et là, je parle, quel que soit l'âge, quelle que soit la génération. C'est important pourquoi je disais ça. Parce que tout à l'heure, lorsque vous parliez de couple, avant, on avait un avantage. Nos parents, nos grands-parents étaient toujours en couple, à 70, à 80 ans. On avait toujours ce... On ne divorçait pas. Pardon ? On ne divorçait pas. Il y avait ça de divorce. C'est pas seulement de divorce, mais on avait cette image de couple, toujours. C'est une image, mais il faudrait que tu m'expliques comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y a des coachs qui viennent me voir de manière totalement anonyme, pour me dire, Farzad, j'ai des problèmes avec mes clients, ils se retournent contre moi. Et parfois, certains clients, qui ont parfois 200 commerciaux sous les bras, qui ont fait appel à un coach, qui me disent, il y a des gens, ils sont en dépression, en burn-out, je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce qu'à ce moment-là, on se trompe. Des coachs certifiés, avec des agréments, avec tout ce que tu veux. Un coach n'est pas un psychothérapeute. Exactement. Nous n'avons pas de patients, nous avons des clients, déjà. Et il me semble bon de rappeler aussi qu'encore une fois, on est dans ce phénomène de déresponsabilisation. Et le coach n'est pas là pour agir à notre place. Le coach n'est pas là pour faire le travail à notre place. Le coach est là pour nous apporter les outils. Le coach est là pour nous aider à inspirer, motiver. Et surtout, après, ce qui me semble important aussi de souligner, tu le disais, c'est des coachs certifiés, mais la certification ne fait pas tout. Et il me semble qu'il est très, très important aujourd'hui dans une société où la certification n'est pas obligatoire pour le métier de coach, je le rappelle. Et que n'importe qui peut s'autoproclamer coach aujourd'hui. Et moi, je crois en fait en la réussite de ce métier par l'expérience et par la bienveillance. Et je pense qu'il est important que déjà en tant que coach, on soit passé nous-mêmes par les étapes qu'on veut amener notre client à travailler. Parce que sinon, on n'est pas capable en fait. Et souvent, ce qu'on observe, ce que moi j'ai observé, j'ai récupéré des clients de personnes qui me disaient « En fait, la personne n'était pas apte à m'accompagner à ce moment-là et j'ai fait une erreur. » Mais est-ce que… Je vais juste répondre à la phrase là-dessus. Un psychothérapeute doit avoir des protocoles. Un coach doit avoir des stratégies. Oui, ça je sais. Ma femme est psy. Et je coach des coachs. Si tu veux comprendre la terminologie. Et je comprends tout ça, tous ces mécanismes. Je les ai vécues. Tu peux pas me donner la parole à Guy parce qu'il a… Moi, je dis aujourd'hui, dans quelle situation on est, pourquoi on a besoin de faire tout ça ? Pourquoi il y a besoin de coach ? Pourquoi il y a besoin de psy ? Pourquoi il y a tout ça ? Est-ce qu'on s'est posé la question ? Pourquoi on est comme ça ? Pourquoi on a besoin de faire tout ce travail sur nous-mêmes ? Parce que nous ne savons pas aimer. Chacun d'entre nous, on a des problèmes. Et quand on a des problèmes comme ça, personne sur cette thé à vie. On ne sait pas aimer qui ? Nous-mêmes ou les autres ? Non, je veux dire, pas savoir vivre en paix avec soi-même. OK ? Et quand on est comme ça, vous savez, depuis qu'on est petit comme ça, on t'enseigne. On te dit, si tu as un problème, tu vas voir maman. OK ? Si tu as un problème, tu vas voir papa. Si tu as un problème, tu vas voir ton maître d'école. Après, à l'école, tu vas voir ta copine. Et après, tu vas voir ton psy. Et tout le temps, on est en train de chercher une solution quelque part. Donc, tous ces gens viennent, tu vois, pour se mettre en avant, dire, voilà, je suis ça, je suis ça, je peux t'aider. Mais, en fait, personne, à mon avis, OK ? Qui que ce soit qui écoute, là, je pense qu'il n'y a personne dans cette vie qui pourra te sauver de ton problème. Il n'y a que toi. Si tu n'as pas compris, eh bien, tu resteras dedans. Peut-être, on a besoin, peut-être, des petits panneaux signalétiques, comme toi. D'être accompagné. D'être accompagné. D'être accompagné. Des panneaux signalétiques. Mais quand on commence à adorer le panneau, et on dit panneau, panneau, quand est-ce que je serai à ma destination ? Ça devient grave, quoi. Alors, regarde, je vais juste synthétiser entre ceux qui disent que le bonheur est au bout du chemin, et ceux qui disent que le bonheur, c'est le chemin, et on va le choisir à un moment donné. Mais ça, c'est une réalité. Ceux qui disent que le bonheur, je l'aurai, que si je vais voir un psy, un coach, j'ai besoin de quelqu'un de l'extérieur, le dalaï, la main, etc. Après, je crois que chaque individu... L'on revient à la responsabilité. Tout à l'heure, on parlait de responsabilité. Chaque individu est responsable de sa vie. S'il décide d'aller voir un coach, pourquoi pas ? Moi, je crois que chacun est libre. Mais après, je veux dire, après, on a en face de nous des professionnels ou pas, ça veut dire que toi aussi, tu peux faire aussi ta part des choses. Tu peux voir aussi qu'au bout d'une ou deux séances, ça ne fonctionne pas. Parce que, vous savez, la majorité des gens veulent des miracles. Les miracles, c'est nous qui les créons, nos miracles. C'est pas celui qui est en face de moi. Ça veut dire que je dois être dans l'action. Parce que je vois un coach, le coach, il va peut-être me donner des outils. Il va me dire, écoutez, tous les jours, vous devez marcher 30 minutes. Vous devez faire ci, comme votre maître. Mais vous ne faites absolument rien. Vous êtes simplement là, dans l'attentisme la plus totale, en disant que la solution va arriver. Oui, mais quand tout à l'heure, tu disais une chose qui me semble vraie, quand on est tout petit. Moi, j'ai ma fille, elle était toute petite. À chaque fois qu'il lui arrivait quelque chose, elle tombait. Moi, je lui faisais le bisou qui guérit tout. Effectivement, elle avait deux ans et demi, je lui faisais un bisou sur le bobo. Enfin, le bobo qui était imaginaire, parfois. Elle était satisfaite. Elle repartait, elle était heureuse. Mais aujourd'hui, elle a grandi, elle voudrait autre chose. C'est peut-être pour ça qu'on dit dans notre société, tous les enfants, ils adorent leurs parents. Ils disent, papa, ils connaissent, papa, c'est le chef, papa, c'est le grand, tu sais, et il l'a mis à tel nom. Après, papa vieillit. Ah, papa, c'est un vieux schnock. On n'a plus besoin, il faut le mettre en zone de retraite. C'est un problème. Ce n'est plus la solution. Après, c'est la relation qu'on a tissée avec nos enfants. Parce que ça, j'y crois énormément. Moi, je fréquente beaucoup de personnes âgées. On parle de personnes isolées. Mais moi, j'ai des surprises très agréables. Je parle aussi des personnes que leurs enfants sont là tout le temps. Et leurs enfants ont complète admiration devant le parcours de leurs parents, devant le parcours de leur mère qui les a élevées seules. Je veux dire, on a quand même de très, très belles expériences qu'on peut vivre tous les jours. Chez Mme Ayano, j'ai rencontré une femme qui a plus de 70 ans, a rencontré quelqu'un. Elle est tombée amoureuse. Elle s'est remariée. C'est une très belle histoire que j'ai racontée ici. D'ailleurs, la dame, elle est venue sur ce plateau également. Elle pourrait être coach, cette femme. C'est quelqu'un d'assez extraordinaire. Mais après, c'est sa vie. Je veux dire, même moi, je connais ses enfants. C'est la façon dont elle a vécu, dont elle a transmis sa joie de vivre autour d'elle. Parce que c'est ça aussi qui fait aussi qu'on se construit. Je veux dire, si vous avez des gens autour de vous toute la journée qui sont en train de se plaindre. Parce qu'on a toujours tendance à dire qu'ils sont vieux aujourd'hui. Mais nos parents, ils ont été jeunes. Mais quand quelqu'un se plaint là, il n'est pas en train d'être dépendant de celui qui va venir l'aider. Tu sais, dans toute notre existence, on se plaint beaucoup, nous les humains. On a toujours envie de quelque chose de mieux. On a toujours envie que quelqu'un nous accompagne. Quelqu'un vienne nous accompagner. Et vous savez, cette histoire, vous disiez, il y a un vieux qui vient de se marier avec une femme. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin de cet instant où ils seront consolés de leur manque de gaieté. Parce que tu vois, cette vie qu'on vit là, elle est très insatisfaisante. Elle n'a pas de joie dans cette vie. C'est que de la répétition. On répète, on répète, tu m'attends au soir. Et on n'a rien de joyeux pour donner à qui que ce soit. Donc, on s'occupe de soi pour pouvoir être joyeux. Et dans ce phénomène-là, on devient dépendant de celui qui nous rend joyeux. Donc, ma petite femme, mon ami, mon coach, et tout ça. Et ça, c'est un danger. Mais où est le mal ? Par exemple, si les gens sont contents dans leur système. Moi, là-dessus, non, mais si les gens sont satisfaits. Évidemment, si les gens ont une démarche, je ne suis pas heureux, je voudrais que quelqu'un m'aide. Mais après, je veux dire, quand on regarde, il y a des personnes, tout le monde n'est pas équipé de la même façon. Moi, je pense qu'il y a des individus qui arrivent à faire face à plein de choses qui sont extraordinaires. Mais tout le monde n'est pas équipé. Alors, aujourd'hui, on dit que la société, elle n'est pas si bien faite et tout. Peut-être, je n'en sais rien. Mais moi, dans mon métier, je dis que heureusement, oui, heureusement qu'on a des systèmes. On parlait des lois et tout, mais s'il n'y avait pas certaines lois qui obligeaient certaines institutions à faire certaines choses, aujourd'hui, on verrait encore plus de personnes qui seraient totalement en perdition. Parce que l'être humain, aujourd'hui, on a cette capacité d'aider l'autre. Mais qui le fait ? Il y en a très peu. Très, très peu. Je veux dire, même pour Noël, vous diriez que nous, on a fait une expérience. On se l'a demandé à des personnes, écoutez, nous, on a des personnes âgées qui sont seules. Les gens festoient, mangent. Écoutez, qui voudrait prendre une personne âgée le soir de Noël ? On avait fait ça avec... Mais est-ce que tu sais, avant la loi, on n'arrivait pas. Après la loi, on n'arrivait pas. Avant que Moïse ne fasse ses tables, on le tuait. Et après qu'il ait écrit sur les tables, ne tuer point, on le tuait quand même. Et en fait, l'être humain a cette capacité à aller soit vers cette sagesse qu'il a en lui, cette joie qui, elle, elle coache, vraiment. Elle guide. Cette joie qui ne dépend de rien, qui n'est pas un petit bonheur qu'on va acheter au supermarché ou que quelqu'un va nous apporter. Elle est là, elle est présente. D'ailleurs, c'est notre perception qui voit le monde tel qu'il est, qui vit cette joie. Et cette joie, tu vois, à mon idée, elle n'a pas d'identité. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un. C'est personne. Et quand nous, on vient mettre quelqu'un là-dessus, et c'est ce que fait l'ego. C'est-à-dire, il vient après coup, il dit, ça c'est moi, ça. Et souvent, si tu regardes, il n'y a pas un code chaud de par le monde qui ne met pas son image en avant. Son nom, son titre, ses faits d'armes, etc. Et celui qui est sans identité, qui fait la chose, mais sans dire que je suis quelqu'un, eh bien, c'est la joie. Et en fait, cette joie-là, elle est en tous, et on la partage entre nous. Et tu sais, à tout moment dans ta vie, peut-être tu as rencontré quelqu'un qui t'a transmis ça, mais un instant. Et cet instant, il était gratuit, il ne t'allait pas facturer 100 euros. Et ça, tu vois, si on arrive à se le transmettre les uns aux autres, ce sera uniquement parce que nous ne nous serons pas donnés d'identité sur l'action posée. Farzad, l'humilité, le courage, la générosité, la bienveillance, si tout le monde pouvait en avoir, ça serait bien. Tout le monde l'a, et tout le monde l'a. Mais dès lors qu'on dit, il faut aller voir quelqu'un pour les avoir, on pense qu'on l'a plus. Oui, mais après, qui nous empêche d'aller le chercher ? Ce n'est même pas qu'on l'a, c'est que nous le sommes. Exactement. Qui empêche chacun de prendre sa responsabilité et de se dire, je vais le chercher moi-même. Oui. On voit bien qu'aujourd'hui, l'individu, il a besoin de quelqu'un d'autre, comme tout à l'heure tu disais, mais après, chacun prend sa calme là où il peut l'apprendre. Le problème, c'est que comme chacun d'entre nous, on est tellement friands de ce qu'on a pu avoir un petit moment. Vous savez, quand vous avez un petit moment avec votre mari, votre femme, vous avez un petit moment dans votre voiture, vous êtes bien. Et vous savez, on se rappelle de ses mémoires. Et c'est tout ce qu'on veut. On ne veut pas être libre. On veut juste ça. On veut retrouver ce moment. Regarde comment le monde vit. Arrêtez de vivre comme ça, c'est tout. Et la question, je reviens là-dessus, c'est qu'encore une fois, avant, les personnes âgées étaient un trésor que tout le monde avait à partager. Et aujourd'hui, c'est devenu un poids. On regarde, ça nous empêche de vivre. Et on n'a plus cette obligation par rapport à avant de dire, ce sont nos parents, nos grands-parents, nous sommes responsables aujourd'hui. C'est à nous de les accompagner, c'est à nous de faire en sorte. Mais tu vois, Jismi, ces gens-là, ces vieux qui grandissent là, ils ont acquis de l'expérience. Tu vois, cette expérience-là, c'est de la sagesse. Mais nous, si on ne les accompagne pas, on ne sera pas sage. On ne va pas devenir sage. On va croire qu'on est sage. C'est-à-dire, ce qui doit être notre exemple, et après, je passerai la parole à Estelle, c'est que, en fait, cette partie de notre route qu'on supprime, finalement, qu'on enlève, ça enlève l'exemple qu'on pourrait suivre, je dirais, la stratégie jusqu'au bout. Oui, justement. Et ça, parce qu'ils ont beaucoup d'amour pour toi. À certains mots-là, il faut les réapprendre. Oui, bien sûr. Et je pense qu'il est essentiel aujourd'hui de revenir à ça, parce que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure à propos du fait de... Comment dire ? J'ai perdu le fil. Réapprendre à aimer ses parents, réapprendre à aimer ses grands-parents. Exactement, parce qu'on avait cette obligation... Enfin, il y a une obligation légale, rappelons-le, de responsabilisation des enfants envers les parents, une fois que... Voilà, parce que je suis juriste de formation aussi. D'accord. Voilà. Donc, je suis juriste de formation. Rappelons-le, il y a une obligation légale de prendre soin de ses parents à partir d'un certain âge, quand c'est au tour, chacun son tour, en fait. Et moi, ce qui me chagrine un peu, c'est de voir, en fait, cette société où on... On est obligé de mettre une loi pour que... Déjà ça. Pour qu'il y ait l'amour. Exactement, déjà. C'est grave, ça. C'est grave. Pourquoi on est obligé d'obliger, en fait ? Pourquoi on est obligé d'obliger ? Où en est-on ? Où en est-on arrivé ? Et voilà, c'était la question qu'on se posait tout à l'heure. Est-ce qu'on va dans la bonne direction ? Eh bien, si on continue comme ça, comme le soulignait Guy, non, on ne va pas dans la bonne direction du tout, puisqu'on part, en fait, dans une société où on n'a plus de respect, exactement, de respect et de bienveillance les uns envers les autres. Et ça, c'est complètement dramatique. Et à partir du moment où on prendra conscience, quand en tant qu'individu, nous sommes interconnectés et interdépendants, que ta joie fait ma joie, etc., on n'arrivera jamais, en fait, à une société, la société parfaite dont tout le monde rêve, au fond, je sais, mais tout le monde rêve de cette société où on s'entend tous bien, où on prend soin tous les uns des autres, mais personne ne fait l'effort d'eux. Eh bien, tu vois, là, il y a un exemple ici. Rapidement, parce qu'on va dépasser. Rapidement, c'est que là, avec Monique, on s'est rencontrés justement parce qu'il y avait de la joie. On a partagé nos événements de vie, on a partagé ce qu'on avait en commun, nos problèmes communs. Et c'est ce qui fait qu'elle a vu l'émission et elle est venue participer aujourd'hui. Et tu vois, cette chose dont on parle, qui paraît totalement logique, on en parle à la télé, les spectateurs le voient, eh bien, on est en train de le faire et c'est en train de vivre dans la télé. Et si ça se passait dans votre vie là maintenant ? Comme ça s'est passé dans la nôtre. La question pour la semaine bleue, c'est qu'à chaque fois, on a besoin d'une journée pour les handicapés, les personnes âgées, pour les autistes, à chaque fois, aujourd'hui, pour qu'on revendique, pour qu'on reconnaisse un individu, il lui faut une journée. Et c'est peut-être ça, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne reconnaît plus personne avec son cœur, mais on le reconnaît avec la loi, avec une loi, avec un événement, parce qu'on est obligé de le faire. Le jour où on vivra les choses juste avec le cœur, je pense qu'on aura fait un grand pas en avant. Peut-être que c'est ça, Jismi, de prendre conscience, tu sais, quand les téléspectateurs nous écoutent... J'ai passé l'heure, mais c'est pas grave. On s'élève ensemble pour pouvoir vivre ça. Et ça, c'est important. Sortez de chez vous, rencontrez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres. C'est des choses qui ne sont pas neuves, elles ont déjà été dites depuis des millénaires. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui a un cancer à côté de chez vous, qui est une personne âgée à côté de chez vous, souriez-lui, donnez-lui de l'amour, donnez cette joie que vous avez, que vous n'avez pas à demander à quelqu'un d'autre parce que vous l'avez en vous. Alors, c'est toujours facile, on aime souvent critiquer le passé parce que le passé nous montre des choses. Mais aujourd'hui, quand on regarde, on veut que les jeunes vivent avec les jeunes, que les moins jeunes vivent avec les moins jeunes et les personnes âgées, entre elles. Finalement, on est en train de créer nos ghettos. C'est très sympa. Et nous irons dans nos ghettos également. Merci, Estelle Félicité. Félicité, donc, coach pour le développement personnel et spirituel. Merci à Guy Roger. Merci, Monique Beauvais, donc, agent immobilier. Merci à Varzat Félicité, qui est donc également formateur et également... Consultant en communication, prise de parole, conférencier de l'enthousiasme. Voilà. Et merci également à Issa Yannou, qui est venue nous parler de cette semaine bleue, qu'elle organise donc le 11 octobre, pour ceux de Saint-Benoît et de l'Est, qui souhaitent aller la voir. En tout cas, ça sera toujours un moment de partage. Non, non, elle a invité. On regarde vos yeux. Vous ne l'allez pas tous, parce qu'elle n'a pas besoin pour tout le monde. Elle a déjà sa vie. Seulement si vous êtes vieux. Et que vous avez personne qui vous en occupe. Seulement si vous êtes vieux. Voilà. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, Alain. Merci, François. Merci également à Marie-Sylvie. On vous souhaite donc un bon début de soirée. Je vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501